Et on se rend maintenant sur la Côte-Nord. On le sait, on a eu une saison occupée au chapitre des feux de forêt. Et sur la Côte-Nord, André, la sope-feu demeure encore prête à intervenir alors qu'on est en pleine période de chasse aussi. Oui, bien comme vous le dites, on sait que l'automne est bien arrivé sur la Côte-Nord. Vous le voyez derrière moi, les couleurs des arbres ont déjà changé. Mais la sope-feu surveille quand même les forêts de près pour deux raisons. Entre autres, on a eu quand même des températures au-dessus des normales au cours des dernières semaines, un mois de septembre particulièrement chaud pour la région. Et comme vous le disiez, il y a aussi des chasseurs qui sont dans la forêt pour encore quelques semaines. Donc ça pourrait devenir un cocktail explosif. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a des équipes réduites du côté de la sope-feu, mais on se dit prêt à intervenir si jamais ça devait être le cas. Et on rappelle quand même des consignes d'usage du côté des chasseurs en forêt, c'est-à-dire de s'assurer de bien éteindre les feux de camp lorsqu'ils ont terminé et aussi de surveiller les indices d'inflammabilité dans les secteurs de chasse dans lesquels ils vont chasser. Et on est bien prêts quand même. On se rappelle plus tôt que l'an dernier, du côté de la Gaspésie, en novembre, il y avait un feu de forêt qui avait éclaté. Donc on préfère s'assurer que tout est en place pour éviter un nouveau drame. On a des équipes qui sont retournées à la maison. On a des équipes que leur contrat est terminé, puis que là, ils sont vraiment dans... Il demeure qu'on pourrait les rappeler si jamais on avait des besoins. On a certains pompiers qui sont là actuellement dans chacune de nos barres. C'est vraiment des petits nombres, mais qui sont là juste au cas où il se passerait des choses. Les avions citernes sont placés à Québec actuellement, mais ils peuvent se déplacer si on avait des besoins. Donc oui, c'est plus réduit. Le déploiement est un petit peu moins grand qu'en été, mais il demeure que si on a des besoins, on pourra intervenir quand même. Donc ça, c'est pour la situation actuelle du côté de la Sop-feu, mais l'organisme a dressé un bilan partiel de la saison sur la Côte-Nord, saison qui a débuté sur les Chapeaux-de-Roue. Vous vous rappelez en juin, entre autres, les grands feux qui ont lieu du côté de Sept-Îles, mais aussi au nord de Baie-Comeau, dans le secteur Mikoua, qui a vraiment forcé l'intervention de plusieurs personnes, de plusieurs pompiers forestiers, même de l'armée dans le cas de Sept-Îles. Donc on rappelle que les pompiers forestiers de la Sop-feu ont combattu 68 feux de forêt sur la Côte-Nord cette année. La moyenne habituellement, c'est une cinquantaine, donc on est vraiment au-dessus de la moyenne. Et ces feux-là ont quand même détruit beaucoup plus de superficie de forêt qu'habituellement. C'est difficile cependant de faire des comparaisons entre les années, parce qu'habituellement, la saison des feux de forêt, ça s'étend de juin jusqu'au mois d'août. Cette année, ça a vraiment été particulier. Tous les feux se sont produits en juin et en juillet, les plus abondantes ont vraiment stoppé la saison nette. Donc on va en profiter du côté de la Sop-feu aussi au cours des prochaines semaines pour faire un bilan beaucoup plus exhaustif. Entre autres, on parle de renforts, d'évacuations, de façons de faire qui seront analysées pour être encore plus performantes pour la prochaine saison. Merci beaucoup André. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada